Bonjour et bienvenue pour cette sixième édition de Un jour un comics extra, l'émission qui ne parle que d'un titre. Celui-là, Dark Knight 3 version Collector Edition. Alors vous savez que je suis tombé amoureux de cette collection Collector Edition dès le premier numéro. Il s'agit de la réimpression toute simple en grand format, c'est presque un deluxe, en hardcover de Dark Knight 3. Donc voici le sixième épisode dont nous avons parlé dans une émission normale. Mais voici son édition. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus ? Elle est plus grande. C'est du hardcover, c'est donc plus prestigieux. Et la couverture est signée Jim Lee. Alors cette couverture existe en couleur, c'est une variante de l'édition normale. Et la version crayonnée que vous voyez là est réservée à l'édition Collector. Sachez également que quand vous mettez toutes les BD les unes après les autres, ça fait un joli dessin de Jim Lee d'après Frank Miller. Donc on en est déjà au sixième. Alors sachez que la série va compter neuf épisodes au lieu de huit. Donc il va falloir rajouter un petit peu des trucs sur le côté. Et a priori, je n'ai toujours pas la confirmation, il pourrait y avoir un douzième épisode également. Mais ça pour le moment je ne l'ai pas vu passer. Alors qu'est-ce qu'il y a quoi là-dedans ? Il y a le sixième épisode de Dark Knight 3 par Brian Azarello, par Frank Miller et Andy Kuert qui fait un travail génial. Je tiens à dire que le grand format une nouvelle fois magnifie ses planches et ça c'est absolument sublimissime. L'histoire, je ne vais pas trop vous spoiler parce que si vous le lisez en VF ou si vous n'avez pas encore lu cet épisode, je n'ai pas envie de trop vous en dire. Sachez que vous avez donc l'épisode principal, vous avez le mini-comics de Frank Miller consacré au World's Finest en grand format. Donc réimprimé pour la première fois en grand format. Donc ça c'est super chouette. Et à la fin, on a les variants de cover. Donc ça c'est la couverture normale, du numéro normal. Couverture absolument dantesque de Frank Miller comme vous pouvez le voir ici. Et à la fin, une autre couverture variante signée, Klaus Johnson qui est le quatrième homme de cette série puisqu'il ancre Andy Kubert et également il fait le lien entre toutes les séries puisque Klaus Johnson était déjà de la partie dans le premier Dark Knight il y a plus de 20 ans. Voilà, quand je dis 20 ans c'est 30 même. Voilà, donc c'est disponible. Sachez que les premiers numéros sont complètement épuisés. Si vous ne les avez pas encore, tant pis pour vous. Sachez qu'il y aura, comme on l'a dit, 9 épisodes. Et sachez qu'il y en aura peut-être 12. Voilà, je vous prends un vrai plaisir à lire cette série. Quelles autres nouvelles je peux vous donner ? Le troisième tome sortira je crois en février chez Baban, chez Urban. Il devait sortir un peu avant mais finalement il sortira un peu après. Voilà, c'est dispo, c'est magnifique. C'est mon sixième, il va rejoindre ma collection. J'en suis ravi, faites-en autant. C'est disponible sur originalcom.fr. Salut, ciao.